Bonjour, 15 millions d'euros pour une campagne médiatique visant à déstabiliser l'Algérie via les pays du voisinage Bali et Niger. Des actions hostiles à l'Algérie sont menées par les Imerats Arabes Unis, le Marzen et l'entité marzeno-sioniste imirati. Comment s'est-il constitué et d'où puisse-t-il sa force quand on sait que les Imerats Arabes Unis en 2016, depuis 2016, ont dépensé plus de 154 millions de dollars en lobbyistes ? En fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a le vrai visage de cette alliance, j'allais dire presque machiavélique, du Marzen avec l'entité sioniste. Il y a une volonté de nuire à certains États et également à déstabiliser une région du monde qui est déjà elle-même instable, qui est la région du Sahel. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'entité sioniste se sert du Marzen comme plateforme de déstabilisation. Et aussi, les Imeratis sont très impliqués dans cette alliance qui ne dit pas son nom. Il y a un dessin qui est en train d'être réalisé et surtout financé par une sorte de triade entre les Imeratis, le Marzen et l'entité sioniste. Alors, ils puisent leur force aujourd'hui de leur lien très étroit avec les États-Unis, puisque depuis 2012, ils sont devenus le troisième plus gros acheteur d'armes américain. Je parle des Imeratis. Ils ont combattu aux côtés des troupes américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Imeratis sont le troisième acheteur auprès des États-Unis, notamment en matériel de surveillance, notamment dans l'achat de drones, etc. Donc, ils ont un rôle très, très important dans toute cette région-là, dont la plupart des conflits qui ont touché le Proche et le Moyen-Orient. Ils ont contribué d'une manière directe ou indirecte via des financements, notamment dans des campagnes de guerre en Irak, en Syrie, etc. Et aujourd'hui, ils sont clairement accusés d'entretenir la guerre qui est menée sur les territoires de Raza. Mais d'où puissent-ils leur force des financements issus du pétrole ? Oui, les pétrodollars, évidemment. Et puis aussi, il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices que les Émirats sont une plateforme d'abord du blanchiment d'argent. C'est une plateforme également financière qui pratique du dumping fiscal, puisque aux Émirats, on ne paie pratiquement pas d'impôts. C'est aussi une plateforme financière qui attire des investissements du monde entier. Ils sont aussi très impliqués dans des investissements, notamment sur les plus grandes places boursières, notamment avec des banques telles que JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, etc. Il faut juste savoir que les accords d'Abraham ont débouché sur une hausse des échanges commerciaux avec l'entité sioniste. Juste pour rappel, en 2023, 3 milliards de dollars ont été échangés entre les Émiratis et l'entité sioniste, notamment dans le domaine de la santé, de la surveillance, de la défense, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Et ils ont aussi le soutien presque sans équivoque et inconditionnel de l'entité sioniste, qui elle-même est sous protectorat américain. Alors, il est considéré comme étant un pays rentier par rapport à ses revenus en pétrole. En 1958, la découverte du premier gisement du pétrole a fait de ce pays le pays un des pays les plus riches au niveau de cette région et a bouleversé l'avenir politico-économique de cet État. Oui, tout à fait. Et puis surtout, cet argent-là sert à aller sur des terrains qui ne doivent pas aller, clairement. Parce qu'au lieu de développer, je veux dire, ce qui est choquant au niveau des Émirats, c'est surtout les disparités de richesse. Vous allez avoir une population extrêmement riche avec une population qui est extrêmement pauvre. Et tout ça est fait dans... En fait, ils essayent de disputer le leadership dans cette région, puisque vous avez d'autres pays aussi qui sont des pays rentiers, qui sont des pétro-monarchies. Et aujourd'hui, les Émirats veulent clairement dominer cette région avec l'appui des Américains, de l'antité sioniste. Et maintenant, ils ont créé carrément, je vous ai dit, une triade avec le Marzène dans le but de déstabiliser toute une région du monde afin de la dominer. Mais pourquoi cette volonté aujourd'hui d'aller vers cette déstabilisation de cette partie du monde, quand on sait aussi qu'il y a des campagnes médiatiques hostiles à l'Algérie, pourraient être menées avec, bien sûr, la somme de 15 millions d'euros qui a été versée au Maroc ? Totalement. En fait, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'exister. C'est clairement ça, parce que ça reste un tout petit État à l'échelle internationale. C'est aussi un petit pays. Mais aujourd'hui, ils essayent d'avoir, comme je vous dis, un leadership sur tout l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la zone MENA. Parce qu'il faut comprendre que cette région, d'abord, elle est très riche en sous-sol. Le Sahel avec l'uranium, le cobalt, le phosphate, etc. Et il y a aussi une crainte que des pays viennent lui disputer ce leadership, justement, sur la scène internationale. Comme l'Algérie. Exactement. Vous savez, Soïla Lachmé, ce qu'il faut rappeler, c'est que notre pays a engendré ces dernières années énormément de succès sur la scène diplomatique et internationale. Et ça, ça ne plaît pas à certains lobbyistes et les ennemis de l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Émiratis tentent de reprendre la main sur la scène internationale. Et ça passe par des campagnes de déstabilisation qu'ils financent à travers... D'ailleurs, vous le voyez, nous sommes en train de passer d'une guerre conventionnelle vers une guerre des médias, une guerre d'information, une guerre de fake news. Et ils se servent des réseaux sociaux, etc. Donc on a déplacé les théâtres d'affrontement du militaire vers les nouvelles technologies, l'information, etc. Mais ils ont investi dans des domaines qui leur donnent aujourd'hui de la force et de la puissance dans la sphère, bien sûr, financière et également dans les médias, puisqu'on est dans la guerre de soft power. Exactement. Mais surtout dans les médias. C'est-à-dire qu'ils investissent même. Ils rentrent dans le capital de certaines entreprises, notamment les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Ils arrivent à tisser des liens très étroits avec certaines entreprises du CAC 40, du Dow Jones, de Wall Street, etc. Donc ils ont pénétré toute la sphère économique, financière, bancaire, mais aussi toute l'industrie, j'allais dire, militaro-politique dans laquelle ils investissent énormément. Et en fait, ils ont une vision et surtout une stratégie de soft power, mais aussi une stratégie très offensive en matière d'investissement. Et c'est en cela qu'ils sont en train de prendre des galons et de poser leurs jalons sur l'échelle internationale, sur la scène internationale. Mais quand vous parlez de politique très offensive en matière d'investissement à l'intérieur de le pays ou à l'extérieur de leur pays, puisque même pour un peu faire, c'est-à-dire dorer leur image, ils ont investi aussi dans des clubs de football des plus importants. Exactement. Notamment, ils sont l'un des plus grands actionnaires de Manchester City, qui est un des plus grands clubs d'Europe. Et c'est en cela qu'ils travaillent le soft power. Donc ils redorent leur image, ils essayent de pénétrer aussi des sphères telles que le sport, telles que la culture, le cinéma, etc. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de s'affirmer et il n'y a rien de mieux que d'aller sur, je vous ai dit, des éléments de soft power que sont la culture, le sport, etc. Alors quand vous parlez bien sûr de cette politique de soft power, il faut financer, il faut donner de l'argent à des lobbyistes au niveau des institutions, hormis bien sûr politiques économiques également. Exactement. Ils ont des relais. C'est ça qui est important à comprendre. Ils achètent tout. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sortent le chéquier et c'est ça qui fait leur force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi à mettre une valeur monétaire sur des valeurs humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi à pénétrer le Parlement européen, à pénétrer également le Congrès américain. Et surtout, je vous ai dit, ils sont très présents dans la sphère économique. Si vous reprenez les entreprises qui sont cotées dans les plus grandes places boursières, ils ont tous à peu près entre 10 et 15 % de part. Lesquels par exemple ? Exemple, ça va être des entreprises comme Coca-Cola, ça va être des entreprises comme McDonald's, ça va être des entreprises comme les banques, Bank of America, etc. Donc aujourd'hui, ils ont compris que pour avoir des leviers sur certaines entreprises ou certains lobbies, il fallait qu'ils rentrent avec de l'argent directement. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, comment ont-ils tissé ces liens avec l'antité sioniste et le Maroc de telle sorte à vouloir déstabiliser certains pays, les pays de la région ou les pays qui leur, bien sûr, tiennent tête par rapport à leur position, puisque nous savons que les Émirats arabes unis s'étaient engagés aux côtés, bien sûr, des GIs pour combattre l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie ? En fait, ces liens ont été tissés tout simplement sous l'égide des États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ils ont financé la guerre. Ils ont financé la guerre et surtout... Ils financent la guerre à Raza. Tout à fait. Ils financent la guerre à Raza et au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils demandent la protection des États-Unis, la protection de l'antité sioniste contre des financements, parce qu'il faut le rappeler, ça reste un tout petit État avec une armée assez faible et aujourd'hui, pour se protéger... Et surarmés. Exactement. Surarmés par rapport à ce qu'ils sont et par rapport également à leurs besoins réels. Donc aujourd'hui, ils se servent des États-Unis, de l'antité sioniste, pour avoir une sorte de protectorat par rapport au danger qui les guette. Alors, ce protectorat et bien sûr, cette intervention militaire, elle est financée essentiellement par les Émirats arabes unis, M. Sini ? Oui, totalement. Si on se réfère à certains indicateurs, j'y vrai, certains rapports qui n'ont jusque-là pas été publiés. Oui, et surtout, je pense que nous ne sommes au courant que de 50% de la vérité, parce que je pense qu'il y a d'autres éléments dont nous n'avons pas accès. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il doit y avoir des budgets faramineux qui sont consacrés justement à l'achat d'armement, à des outils de surveillance qui sont certainement illégaux au niveau du droit international. Ils pratiquent aussi un espionnage à, j'allais dire, presque à échelle industrielle, où ils vont aller espionner des personnalités publiques. Ils pratiquent aussi l'espionnage industriel, etc. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la plupart des rapports des services secrets occidentaux et même américains se méfient énormément des Émiratis. Alors, certains considèrent aujourd'hui que la bourse de Dubaï vise à être la première place financière au niveau de la région. Est-ce qu'ils sont aussi en concurrence avec certains pays du Golfe ? Oui, totalement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de Dubaï, ils veulent en faire une place financière qui attire toutes sortes de capitaux, sans distinction. Donc, des capitaux légaux, illégaux, etc. Et c'est ça qui fait leur force en réalité. C'est-à-dire qu'ils font fi du droit international, ils font fi des règles de commerce internationales. Et aujourd'hui, ils veulent être une véritable plaque tournante. D'ailleurs, ce qui fait leur force, clairement, c'est les pétrodollars, mais aussi la finance. Ce n'est pas autre chose. Les Émirats ne produisent pas d'agriculture, ils ne produisent pas de nouvelles technologies. Ils ne sont pas présents dans le domaine du pharma. Donc, aujourd'hui, leurs deux piliers, leurs deux moteurs de croissance économique, c'est la finance et le pétrole, tout simplement. Mais ils sont en concurrence avec certains pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. C'est leur crainte. Et le Qatar aussi. Mais effectivement, aujourd'hui, avec le redéploiement de l'Arabie Saoudite au niveau international, leur plus gros concurrent commercial, politique, mais aussi économique, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, bien sûr, ils ont lancé une capitalisation de la bourse à hauteur de 112 milliards de dollars en décembre de l'année dernière. Alors, par rapport à ces questions que nous abordons aujourd'hui, professeur Nézim Sini, aujourd'hui, leur influence au niveau médiatique, comment est-elle opérée ? En fait, elle est opérée parce qu'ils achètent des médias. En fait, ils rentrent par l'achat de parts dans des médias. Notamment, ils ont aussi, ils pénètrent certaines sphères médiatiques, notamment des chaînes d'info, des chaînes de sport, etc. Donc, ils ont compris aujourd'hui que le média est devenu un véritable relais d'influence, un véritable relais aussi de messages politiques qu'ils veulent faire porter. Et c'est un véritable danger pour nous parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire passer des messages politiques à travers des relais médiatiques, mais surtout les réseaux sociaux. Récemment, les Émirats se sont intéressés au réseau social TikTok. Ils s'intéressent de très près pour prendre des parts dans TikTok. Et vous savez très bien que cette volonté de rentrer dans des réseaux sociaux, elle n'est pas anodine. C'est une manière aujourd'hui d'influencer, de faire du lobbying à travers un réseau social qui touche les plus jeunes. Alors, les Émirats arabes unis, ils sont considérés par rapport à des rapports qui ont été publiés par des pays occidentaux comme étant un pays dans le top 10 des paradis fiscaux. C'est ce qui fait aussi sa force aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup investissent dans ce pays. Tout à fait. Et puis, quand vous voyez les influenceurs du monde entier qui se précipitent à Dubaï, vous comprenez pourquoi ils le font. D'abord, c'est pour des raisons fiscales et c'est ce qu'il aurait reproché. C'est un des pays qui pratiquent le dumping fiscal le plus important au monde. Donc, on peut même les considérer comme les îles Marshall, comme les îles Vierges, comme le Panama. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un tel niveau au niveau en termes de paradis fiscal qu'aujourd'hui, ils attirent toutes sortes de capitaux. Et c'est en cela que ça devient un drame parce que clairement, c'est illégal. Ça va contre les règles du droit international et du droit du commerce international. D'ailleurs, l'OMC, à chaque fois, les réprimande par rapport à ça en leur demandant. Il faut vous conformer au droit international parce que vous ne pouvez pas être une plateforme qui reçoit des capitaux de toutes parts sans traçabilité et sans aucune transparence. Alors, on les interpelle pour se conformer, mais rien n'a été fait pour les contraindre à se conformer. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont introduits dans toutes les institutions internationales ? Et on sait que les scandales qui ont éclaté ici et là sont impliqués directement les Émirats arabes unis. Oui, tout à fait. Et puis surtout, aujourd'hui, ils sont présents même au Congrès américain. Exactement. Au niveau de la justice américaine. Et on ne pourra pas les contraindre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, du moment qu'ils ont le protectorat des Américains, qu'ils sont protégés par l'antité sioniste, on ne peut strictement rien faire contre eux. Alors, M. Professeur Nézim Zini, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est éminemment stratégique et importante dans le contexte géopolitique actuel qui se dessine actuellement. Nous avons parlé, bien sûr, des 15 millions d'euros pour une campagne médiatique visant à déstabiliser l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, constante par rapport à ses positions, ne semble pas plaire à certains États et certains pays, certains aussi ennemis de l'Algérie connus par le passé et aujourd'hui, dont, par exemple, le Marzane et aussi l'antité sioniste par rapport à notre refus de normalisation des relations en raison de la question palestinienne. Nous avons parlé, bien sûr, des Émirats arabes unis, leur implication dans cette campagne de déstabilisation, leur revenu de pétrole et de gaz qui sont équivalents à 415 milliards de dollars par an. Le PIB en 2022, c'était 500 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que c'est les financiers de toutes les guerres de déstabilisation, que ce soit au niveau du Moyen-Orient et également au niveau de notre région ? Oui, en partie. En fait, leur puissance financière, c'est ce qui contribue à la déstabilisation régionale. Parce que, comme vous l'avez rappelé, 500 milliards de dollars de PIB en 2022, on estime que pour 2023, ils vont être à 550 milliards de dollars, ce qui en fait un pays entre l'Égypte et le Nigeria. C'est aussi la 33e économie au monde, avec un PIB par habitant qui frôle les 47 000 dollars. Donc c'est ça, c'est leur force et leur puissance financière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça leur confère en fait un pouvoir, tout simplement. C'est les sous-traitants financiers ? Tout à fait, ils peuvent tout acheter. C'est les bailleurs de fonds de la plupart des conflits qui touchent cette région du monde, qui est déjà extrêmement tendu, extrêmement instable, qui est sous tension maintenant depuis plusieurs années. Et le fait qu'il y ait une alliance avec le Marzen, puisqu'il faut rappeler qu'ils investissent à peu près entre 500 millions de dollars et 1 milliard au niveau du Marzen. Aussi, ils ont une coopération qui est très forte en matière sécuritaire avec l'entité sioniste. Donc ils ont des accès à des transferts de technologie. En fait, ils achètent la technologie, ils achètent leur sécurité avec leur pétrodollar, tout simplement. Alors, leur alliance aussi avec l'entité sioniste par rapport aux projets qui sont en cours actuellement fait qu'ils se sont engagés également dans la guerre contre Raza. Tout à fait, parce qu'ils sont militairement engagés. Ils sont militairement engagés. Militairement et financièrement. Tout à fait. Et en fait, ils ont un projet aussi d'alliance commerciale, notamment pour recréer un nouveau gazoduc qui ferait concurrence à l'ensemble des réseaux gaziers qui existent dans la région. Il y a aussi une volonté de créer un second canal de Suez pour se passer totalement de ce point de passage qui est névralgique pour le commerce international. Vous imaginez que le canal de Suez capte pratiquement entre 10 et 20% du transfert de marchandises internationales. Et aujourd'hui, il y a une volonté de recréer un second point de passage qui permettrait de s'émanciper de l'Égypte, tout simplement. Mais certains considèrent que tous les investissements qu'ils réalisent dans les États et les pays visent particulièrement aujourd'hui des actions d'espionnage. Quel est votre commentaire par rapport justement à cette question, professeur Nazim Sini ? Écoutez, moi je crois à cette théorie. Pourquoi ? Parce que quand on analyse fondamentalement leurs investissements, on voit qu'il n'y a pas de stratégie marketing. Il n'y a pas de stratégie, j'allais dire, industrielle ou commerciale. Ils ont de l'argent, ils achètent tout. Exactement. En fait, c'est des placements qu'ils font en espérant avoir leur retour sur investissement. Vous savez à quel point ils se situent ? Ils se situent au niveau de... Ils veulent avoir une bonne image. Ils veulent quelque part se dédiaboliser aux yeux du monde et surtout montrer l'image d'un pays qui soit fréquentable, un pays qui soit ami des occidentaux. Donc ils essayent de s'occidentaliser en travestissant leur valeur première parce que ça reste quand même un pays où normalement on pratique l'islam, où on parle arabe. Et aujourd'hui, les Émiratis se rêvent en une sorte de petit Suisse ou une petite Suisse dans cette région du monde. Ils achètent aussi des espaces dans les médias les plus puissants et les plus importants pour faire connaître un peu les Émirats arabes unis, essayer de dorer leur image à travers le monde également, professeur Nazim Sini, puisqu'on les voit parfois dans les plus grandes revues internationales. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, ils essayent même de pousser des stars qui sont issus des Émiratis. Ils vont sur le terrain de la culture. Ils ramènent même des stars des États-Unis vers leur pays. Exactement. Tout à fait. Donc ils font venir des personnalités publiques, des chanteurs. Tom Cruise. Exactement. Vous faites bien de me lancer sur le sujet puisque l'un des volets de Mission Impossible, la grande franchise cinématographique de Tom Cruise, a été tournée à Dubaï, aux Émirats. Et ils ont fait des pieds et des mains pour pouvoir attirer l'acteur et toute son équipe. Et c'est en cela que ça a été une sorte de promotion, de film promotionnel de ce que c'est Dubaï. Même la Formule 1. Exactement. Même la Formule 1. Et c'est un outil de propagande. C'est là où les Émiratis ont compris les codes des nouveaux outils de propagande. Et en fait, ils arrivent comme ça à distiller leur message à travers un soft power, j'allais dire presque insidieux. Alors justement, par rapport à ce pôle, est-ce que c'est la volonté aujourd'hui de déstabiliser certaines régions pour éviter l'émergence d'un nouvel ordre mondial ? Oui. Même sur le plan économique ? Même sur le plan économique. Puisqu'on est en train de voir certaines puissances qui sont en train d'émerger. La Chine, en premier. La Chine, tout à fait. Et puis l'Iran aussi, qui est un grand pays aussi énergétique. L'Arabie Saoudite en a parlé. Et en fait, leur crainte, c'est tout simplement de disparaître face à cette reconfiguration internationale, parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Et aujourd'hui, pour trouver leur place, le seul outil qu'ils ont trouvé, c'est de se dire, nous allons nous allier avec certaines entités, quitte à, comme je vous l'ai dit, à s'asseoir sur leur valeur. Ils sont sous leur protectorat. Tout à fait. Protectorat américain, protectorat sioniste. Et j'estime que c'est très dangereux, parce qu'ils jouent un double jeu. Donc d'un côté, ils veulent tisser des liens avec certains pays, qu'ils critiquent et qu'ils espionnent de l'autre côté. Et je pense que c'est quelque chose qui va exacerber les tensions dans cette région du monde. Alors, dans notre région, par rapport à leur alliance avec le Marzane, vise essentiellement à déstabiliser l'Algérie. Oui, pourquoi ? Parce qu'on parle aujourd'hui, bien sûr, de 15 millions d'euros qui vont être versés à des médias, essentiellement français, pour s'attaquer à l'Algérie et l'image de l'Algérie et les responsables de l'Algérie. D'autant que nous allons vers une année charnière. Exactement. 2024. 2024. 2024, vous avez raison. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est le leader régional en Afrique du Nord. Par rapport à ses positions. Exactement. Diplomatique, économique et également militaire. Et en cela, l'Algérie dérange. Dérange les Émiratis, dérange le Marzane, dérange l'antité sioniste. Et puis surtout, il faut comprendre que nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui qui est stable dans cette région du monde. Vous voyez ce qui se passe chez nos voisins libyens. Vous voyez comment la dislocation de la Syrie a été opérée, de l'Irak, de l'Afghanistan, du Yémen, etc. Tentative d'instabilisation aussi au niveau du Niger. Du Niger, exactement. Le Mali également. Exactement, tout à fait. La Tunisie qui est instable aussi pour certains aspects. Exactement. Et donc aujourd'hui, l'Algérie reste le dernier rempart de stabilité dans cette région qui est mouvante. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, puisqu'ils ne peuvent pas nous affronter frontalement sur le terrain militaire, c'est d'aller, comme je dis, sur un autre théâtre de guerre, qui est celui de la guerre de l'information. Soft power. Voilà, de fake news, etc. Et surtout, utiliser des sphères d'influence contre nous. Donc en propageant des fausses informations, etc. Alors, on a vu que sur le plan de la numérisation, sur le plan aussi de la cyberattaque, ils sont très très avancés. Est-ce qu'on pourrait s'atteindre aujourd'hui, avec bien sûr des financements qui vont être mis en place, que des algorithmes s'attaquent directement à l'Algérie ? Oui, parce qu'ils achètent. Il faut être extrêmement prudent. Très prudent, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que, dans l'époque dans laquelle nous vivons, les cyberattaques vont être le nouvel axe de guerre face au pays. Donc il faudrait que nous, nous soyons prémunis contre ces attaques-là. Et surtout, les Émiratis achètent ces technologies-là. Le logiciel Pegasus, qui a fait un scandale international, a été financé en partie par les Émiratis, utilisé par le Marzen. Vous imaginez que des présidents, des chefs de gouvernement européens ont été espionnés. Et c'est un scandale international. Vous imaginez que c'est une violation totale des règles élémentaires de diplomatie et des relations bilatérales. Et aujourd'hui, les Émiratis ont été un grand contributeur dans le logiciel Pegasus, qui a été conçu par les Sionistes, financé par les Émiratis et utilisé par le Marzen. Il y a aussi la corruption des parlementaires européens, d'où les enquêtes qui sont menées actuellement par la Belgique. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Émerger, malgré toute cette hostilité, c'est possible. On peut le faire aujourd'hui. On doit le faire dans le contexte conjoncturel actuel. Puisque nous avons vu que la dernière sortie du président de la République, lors de l'inauguration de la foire de la production nationale, il a donné des garanties, il a appelé les opérateurs à investir, ne pas avoir de crainte qu'est l'État, est là pour les soutenir. On doit émerger. On doit émerger, vous avez raison. Et vous savez, pour moi, la première chose avec laquelle on émerge, c'est l'économie. Il faut que nous ayons une économie forte. Et l'économie du savoir aujourd'hui. Exactement. L'économie de la connaissance, l'économie numérique. Vous savez, moi j'ai un triptyque pour moi qui est, il faut absolument que nous ayons trois souverainetés. Une souveraineté numérique, une souveraineté industrielle, et également une souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que nous devons être autosuffisants en matière agricole pour ne plus dépendre des achats internationaux. Nous devons aussi être indépendants d'un point de vue industriel, en ayant un taux d'intégration de plus en plus important. Nous devons aussi être un leader en matière de numérique pour justement se prémunir contre les cyberattaques et ne plus être dépendants des technologies extérieures. Et c'est en cela qu'on va réussir à s'imposer et à gagner le respect et la crainte des autres pays. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une économie faible, vous êtes forcément vulnérable et vous devenez une cible. Donc c'est pour ça qu'en cela, le président de la République a complètement raison. Il faut qu'on fortifie notre économie pour être puissant après, politiquement et sur la scène diplomatique. Alors le déploiement de l'Algérie aujourd'hui, notamment pour ce qui concerne l'exploitation de certaines de ses richesses, les mines par exemple, comme Garage Billet, les mines restées en jachère pendant de longues années, a fait bousculer un peu l'Écosse. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'hostilité à l'égard de l'Algérie ? Bien sûr, parce que les richesses de notre sous-sol sont avérées. Et pas qu'on pètre là en gaz. Et puis on est à Tindouf. Exactement. Donc on est dans une région frontalière avec pas mal de pays. Mais aujourd'hui, ce qui est important... Avec le Marzène particulièrement, qui considère que c'est son territoire. Tout à fait. Bien sûr, dans son délire. Exactement. Ça, ils peuvent en rêver sous les lâches, mais nos frontières sont immobiles, immovibles et immuables. Donc ça, ça ne changera jamais. Mais par contre... Et tous les Algériens les défendront. Exactement. Cors et âme d'ailleurs. Mais ce que je voulais vous dire surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de se positionner comme une future puissance minière, notamment sur le cobalt, le phosphate, également les terres rares, qui vont être pour moi le futur pétrole du XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui... Et ça sera la force de l'Algérie ? Mais évidemment, parce que regardez... Au Niger, c'est l'uranium. La bataille de l'uranium. Tout à fait, la bataille de l'uranium. Et c'est en cela que... Une lampe sur trois est allumée en France par l'uranium nigérien. Exactement. Et 8% du gaz qui est consommé en France provient d'Algérie. Donc c'est la taille d'une ville comme Lyon. La taille d'une ville comme Lille. Donc vous imaginez que ces grandes métropoles en France sont entièrement alimentées en gaz par l'Algérie. Donc c'est aussi très important de le rappeler. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est carbonée à 80%. Elle utilise le pétrole et le gaz. D'ici 10 ans, elle sera carbonée uniquement à 50%. Parce que le reste, ça va être avec les énergies renouvelables. Il va y avoir un besoin de photovoltaïque, d'éolien. Et cette énergie-là, il y a des matières premières qui sont nécessaires. Et ces matières-là, comme par hasard, sont présentes dans notre sous-sol. C'est pour vous dire un peu que dans les années à venir, nous avons des perspectives et des opportunités qui s'offrent à nous qui sont extraordinaires. Le tout, c'est de les exploiter à bon escient. Alors les exploiter à bon escient, malgré cette hostilité, il faut projeter l'Algérie à horizon 2030-2040. Puisqu'on a vu qu'avec Gara Dubilet, le président a dit, nous sommes en train de dessiner aujourd'hui l'Algérie de 2030-2040 et même peut-être 2050. Parce que 2050, c'est demain. Il faut se projeter vers l'avenir impérativement. Pour moi, un pays doit absolument tracer une vision, une stratégie d'avenir. Il faut que l'on remette la prospective dans nos décisions politiques, nos décisions économiques. C'est très important. Le dernier rapport du FMI avec la mission qui a bien sûr achevé ses travaux il y a quelques jours durant ce mois de décembre est positif. Il faut se projeter encore plus par rapport aux indicateurs qu'ils indiquent dans leur rapport. Ils parlent de 4,3% de croissance. On pourrait atteindre plus ? Ah oui, moi je pense que nous pouvons facilement atteindre les 7-8% si on met l'ensemble des éléments. Vous savez, il faut qu'on ait... L'ensemble des éléments, vous entendez quoi ? Alors l'ensemble des éléments, il faut qu'on ait un alignement des planètes. Un alignement des planètes, c'est-à-dire un contexte international qui nous soit favorable, des investissements qui soient de plus en plus vigoureux, également la sphère bancaire et financière algérienne qui accompagne les efforts d'investissement. Il faut aussi que l'on poursuive nos réformes en matière de facilitation d'accès au financement, d'investissement. Il faut aussi qu'on accélère la numérisation du pays. D'ailleurs, c'est le cheval de bataille du président de la République. Il faut que l'on ait à l'horizon 2030 ou 2035, l'ensemble de nos démarches administratives qui soient totalement numérisées. Et ça, c'est un véritable objectif que l'on doit se fixer. Également, aller sur les secteurs d'avenir. Nous devons également travailler sur la transition énergétique qui, pour moi, est très importante. Investir dans les industries manufacturières. Moi, je regrette, je déplore par exemple l'absence d'une industrie aéronautique de sous-traitance en Algérie. Nous avons les possibilités de le faire. Aujourd'hui, il va y avoir un doublement de la flotte mondiale au niveau international à l'horizon de 2030 ou 2040. Et la plupart des constructeurs aéronautiques ont besoin d'une filière de sous-traitance. Nous sommes en train de nous lancer dans l'automobile. Prévoyons de nous lancer, par exemple, dans l'aéronautique. Prévoyons également d'investir dans les télécoms, dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, qui pour moi va être la technologie du futur. Également dans des secteurs de l'agro-industrie. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, il va y avoir, d'ici la fin de la décennie, 30% de besoins alimentaires supplémentaires. Et ça, c'est une formidable opportunité pour l'Algérie. Ce qu'il faut comprendre, et c'est important de le rappeler aux auditeurs et aux auditrices, il y a des menaces qui pèsent sur notre pays, parce qu'il y a un contexte international qui est mouvant, qui est incertain, mais ça nous ouvre des opportunités. Le tout, c'est de savoir les saisir, donc avec un environnement des affaires propice, des réformes qui soient structurelles, pertinentes, mais également un soutien auprès des opérateurs publics et privés. Il ne faut pas oublier le privé, parce que c'est l'une des locomotives de la croissance algérienne. Il faut de la prospective, une vision, une stratégie qu'il faut absolument affiner aujourd'hui pour pouvoir mettre en place ou mettre en rail l'Algérie de 2030, 2040 et voire même 2050, puisqu'on a vu que sur le plan financier et bancaire, il y a tout un bouleversement qui est en train d'être opéré actuellement. Et même le président de la République l'a dit et réitéré, l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Le l'air de la guerre, c'est l'argent. Ah, c'est l'argent, tout à fait. C'est les financements. Tout à fait. Quand vous parlez avec des industriels, vous parlez avec des capitaines d'industrie ou des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Nous avons besoin d'un accompagnement bancaire. Lorsque j'investis, lorsque je crée mon usine, lorsque j'augmente mes capacités de production, j'ai besoin d'un partenaire financier. Et aujourd'hui, il faut que nos banques jouent le jeu. Elles le font déjà, mais elles doivent encore aller plus loin. Il faut qu'il y ait une prise de risque de l'ensemble des acteurs qui composent notre chaîne de valeur. Il faut de l'apaisement et de la sérénité aujourd'hui pour donner, impulser cette confiance aux opérateurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Tout à fait, exactement. La distinction, c'est l'entreprise algérienne. Ah oui, c'est... Créatrice de richesses et d'impôts. Et d'emplois. Et d'emplois. Et d'impôts aussi. Voilà, d'impôts aussi. Et d'impôts aussi. Parce que l'État vit de l'impôt. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous savez, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'on crée un cercle vertueux. Lorsqu'on accompagne un opérateur économique, il crée des emplois. Dédiaboliser un peu les opérateurs économiques privés. Bien sûr. Parce que, je vous ai dit, c'est une composante à part de notre économie nationale. Il n'existe aucun pays au monde où l'économie est portée entièrement par une entité publique. Ce n'est pas vrai. Le privé est aussi un des poumons économiques. D'ailleurs, on a deux poumons. Ce n'est pas pour rien. Donc, moi, je dis que les opérateurs publics et privés fonctionnent comme nos organes. C'est-à-dire, vous avez... Les deux représentent le moteur de croissance de notre pays. Mais comment on pourrait se projeter par rapport aux prospectives à venir aujourd'hui ? Professeur Nézim Sini en parle bien sûr dans le dernier rapport du FMI de 4,3% de croissance. On pourrait atteindre facilement les 6% en mettant en place, en œuvre, les chantiers ouverts aujourd'hui par le président de la République. On a tendance à penser qu'il va plus vite un peu que son exécutif. Oui, c'est vrai. Dans certaines décisions. Exactement. Mais parce qu'il a une vision, il sait vers où il veut amener le pays. Ça, c'est très important. Mais il faudrait que tout le monde soit en synergie. Ah, ben ça, c'est une autre problématique. Mais là, le souci, c'est que je vous ai dit, encore une fois, le temps politique n'est pas le même que le temps économique. Et malheureusement, en économie, c'est-à-dire que les décisions que vous prenez, vous en récoltez les fruits pendant 30 ans, vous avez l'exemple de la Turquie, par exemple. Exact. Mais la Turquie, c'est un très bon modèle parce que vous imaginez, c'est la dixiétième économie au monde. Et aujourd'hui, ils ont créé ce que j'appelle, moi, le libéralisme d'État. C'est-à-dire que... Vous avez l'Indonésie, vous avez... L'Indonésie, exactement. Des exemples à suivre. Bien sûr. Vous avez également des pays comme le Mexique, qui est aussi très puissant au niveau de l'Amérique latine, le Brésil, etc. Et moi, je pense que ces pays doivent nous inspirer. L'Afrique du Sud en Afrique. L'Afrique du Sud, tout à fait. Et je pense que nous, notre pays, si on libère les énergies, si on libère les initiatives, si on laisse les opérateurs travailler, si on débureaucratise nos administrations, je vous assure qu'on peut gagner facilement 10 à 15 points de croissance supplémentaire. Aussi, un des éléments importants, récupérer la valeur ajoutée qui est générée dans l'informel. Aujourd'hui, la plupart des analystes, même si ça reste approximatif, estiment que l'Algérie peut récupérer 50 à 60 milliards, et je pèse mes mots, 50 à 60 milliards de dollars rien que dans la sphère informelle. Donc, il faut inciter à ce que les opérateurs ou les acteurs économiques qui œuvrent dans la sphère informelle à revenir vers un circuit plus légal et plus formel, parce que c'est bon pour le pays, tout simplement. Justement, par rapport à cet informel, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Il faudrait qu'il y ait également des signaux ou des décisions d'apaisement pour pouvoir récupérer cet argent de l'informel. Vous avez parlé de facilement 40 à 50 milliards de dollars. Le président de la République avait estimé la manne à équivalent, même si c'est de l'informel, 90 milliards de dollars. Ah, facile. Encore, je vous dis 40 et 50, c'est le bas de la fourchette. Et c'est de l'évasion fiscale. Exactement. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui des décisions politiques courageuses et surtout incitatives. Il faut permettre à ce que cet argent-là revienne dans le circuit formel à travers des amnesties, par exemple, à travers également une facilitation fiscale, à travers aussi une facilitation administrative. Il faut inciter à ce que cet argent-là qui traîne dans le secteur, enfin, qui circule et qui irrigue l'informel puisse revenir dans le circuit formel. Mais ça, ça passe... Beaucoup de pays l'ont fait. Ils ont blanchi même l'argent de la mafia, comme l'Italie, par exemple. Exactement. En Sicile, vous savez que 80% du PIB de Lille est issu d'activités illégales. Mais ils ont fait en sorte que cet argent-là puisse revenir dans un circuit formel tout en promettant à ce qu'il y ait un abandon de poursuite ou de saisie. Et ça peut... Vous savez, on a déjà fait des amnesties dans certains pays, des amnesties politiques, etc. Donc, pourquoi pas une amnestie fiscale en disant, aujourd'hui, vous avez deux ans pour ramener votre argent dans le circuit formel, dans les circuits bancaires, et vous ne serez pas poursuivi ni saisis. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente qui vous dit, l'Algérie doit aussi agir sur plusieurs francs. En même temps, l'économie, l'industrie, l'agriculture, le partenariat gagnant-gagnant, des alliances stratégiques, nord-nord et nord-sud. Toutes ces actions aboutiront à renforcer la position de l'Algérie en tant que puissance régionale incontournable et surtout contribuer à préserver la souveraineté nationale. Vous êtes d'accord ? Ben, totalement. Nord-nord et nord-sud ? Oui. Alors, plutôt, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on inscrive l'Algérie dans son ancrage continental. Aujourd'hui, nous avons des débouchés. L'Afrique. Exactement. L'Azlécaf, donc la zone de libre-échange dans laquelle nous sommes signataires est présents, est pour moi un formidable terrain de jeu pour nos générateurs. qui viennent d'être lancées. Exactement, les zones franches. Je vous ai dit, aujourd'hui, avant de songer à l'Europe ou aux Etats-Unis, il faut que l'on puisse avoir un ancrage africain. Nous avons des pays qui sont autour de nous, la Mauritanie, le Niger, le Mali, la Libye, la Tunisie. Nous avons aussi le Sénégal qui peuvent être des partenaires commerciaux extrêmement intéressants. Et aussi, Souil Al-Hachmi, c'est important de rappeler que nous avons un ancrage méditerranéen. Aujourd'hui, l'Algérie peut se positionner comme étant un fournisseur alternatif à, par exemple, les opérateurs chinois, les opérateurs sionistes. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, j'étais surpris un fournisseur alternatif à d'autres fournisseurs. Pourquoi ? Vous allez comprendre mon raisonnement. Mais ce n'est pas un fournisseur. On n'est pas fournisseur. Ce n'est pas nos fournisseurs. Non, vous n'avez pas compris mon propos. C'est-à-dire que nous, on se positionne en tant que fournisseur auprès des Européens à la place d'autres concurrents dont l'entité sioniste. C'est plus clair. Voilà. C'est important qu'on rappelle les propos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, ils recherchent des fournisseurs alternatifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inflation qui guette l'Europe. Il y a des ruptures d'approvisionnement. Et vous savez très bien que les Européens achètent partout. Donc à l'entité sioniste, aux Turcs, aux Chinois, etc. Et ils se sont aperçus que l'Algérie avait des produits de qualité à des prix compétitifs. Mais sauf que ce n'est pas naturel chez eux de se tourner vers nous. Donc c'est pour ça que je dis et je répète, je réitère mes propos, l'Algérie doit se positionner comme étant un fournisseur et un vendeur de qualité auprès de l'Europe. Alors, il y a une leader politique, Madame Louise Hanoun, bien sûr, à la tête du PT, a déclaré récemment qu'on n'a pas besoin des investissements immédiatifs. Les investissements immédiatifs aujourd'hui en Algérie visent surtout l'espionnage puisque nous avons vu qu'ils sont dans certains secteurs qui sont un peu stratégiques comme par exemple l'époque. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Elle a demandé même à récupérer les actions achetées par les immédiatifs au niveau du deuxième bien sûr pourvoyeur de la fiscalité après le pétrole à savoir l'ex-SNTA qui est Madar aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que les investissements des Emiratis n'avaient pas de grandes valeurs ajoutées. Il n'y a pas de transfert de technologie, il n'y a pas de création d'emplois. C'est dans la cigarette. Exactement. Donc, c'est des placements financiers et ces placements financiers ont pour but, je vous ai dit, derrière de relayer une sorte de sphère d'influence. Ça a pour but également de redorer leur image et on s'est aperçu qu'effectivement, ces investissements-là n'ont pas de répercussions économiques viables pour notre pays. Et je pense que cette décision de vouloir récupérer les parts des investissements émiratiers est tout à fait légitime. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de faire un bilan. quel a été l'impact de ces investissements ? Est-ce que ça a été créateur d'emplois ? Est-ce que ça a été créateur de valeurs ajoutées ? Est-ce que le trésor public a bénéficié de ces investissements-là ? Je pense notamment à Dipi World, qui est le port sec de Dubayotte. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir quel est l'intérêt de ces investissements ? Est-ce que ça a bénéficié à notre économie ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté pérenne de s'installer dans notre pays et de créer de la valeur ajoutée ? Donc, c'est en cela qu'on se questionne et quand on fait le bilan, on se dit aujourd'hui, non. Je pense qu'il est important de revenir vers l'essentiel, à savoir avoir des partenaires commerciaux qui servent l'intérêt du pays et notre pays notamment. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment s'affranchir également de telle sorte à lever certaines contraintes qui pèsent sur nous et faire en sorte aussi que l'image de l'Algérie puisse changer également au niveau international ? On peut aussi, nous aussi, utiliser des lobbyistes ? Tous les États le font. Les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands, les pays du Golfe. Vous avez parlé, on voit aujourd'hui ce que fait l'Arabie Saoudite également. Exact. Je vais vous dire une chose. Et des influenceurs. Vous savez dans quoi on pêche en Algérie ? Même dans les médias. Oui, ils sont présents. Tout à fait. On a vu avec le Marzen qui a bien sûr avec BFM TV pratiquement bouleversé cette chaîne. Exactement. Mais j'allais vous dire justement, là où on pêche en Algérie, nous, c'est en matière de soft power. Nous n'avons pas encore réussi à trouver des figures ou des lobbyistes qui puissent porter le message de l'Algérie. Il y a certains qui le font bien. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait qu'on redouble d'efforts. Utilisons les stratégies des autres. Comment ils font ? Ils s'impliquent dans les médias, ils s'impliquent dans les sphères du sport, ils s'impliquent dans la culture. Et l'international, c'est important également. Bien sûr. On a vu, le Qatar s'est imposé grâce à Al Jazeera également. Et grâce à Bein Sport. Donc le Qatar a réussi à pénétrer certaines sphères médiatiques grâce à une chaîne de sport. Et il a acheté des clubs sportifs en France. Exactement. Et des palais en France. Donc c'est pour ça que nous, je pense que l'on doit aussi s'inspirer de ce type de méthode et de stratégie. On pourrait se déployer aussi à l'international, acheter des actions dans des banques, dans des institutions importantes également. C'est comme ça qu'on ne va peser. Exactement. En fait, ça fait partie de nos stratégies de redéploiement international à travers des stratégies économiques. Professeur Nassim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada